Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue de mon grave. C'est un menuisier qui a fait teshuva, un menuisier au Maroc. Une petite menuiserie, il a fait des tables, il a rangé les chaises, il faisait des petits travaux. Il a remarqué ce menuisier qui n'était pas spécialement, même traditionnaliste. Et il voit un escargot, tous les jours, venir et monter le gag, c'est-à-dire le toit. Il montait le mur et il allait dans le toit. Et quelques heures après, la coquille de l'escargot tombait à terre, vide. Bon, tu le vois une fois, tu te dis, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a en haut ? Tu le vois deux fois, pendant une semaine. Les escargots, ils ont une adresse, ils montent en haut et ils descendent quelques heures dans leur coquille, vide de leur coquille. C'est quoi ça ? Il a pris l'échelle, il est monté pour voir qu'est-ce qu'il y a. Il monte et il voit un oiseau aveugle. Un oiseau dans son nid, qui ne peut pas voler, qui ne peut pas voir, aveugle, les yeux fermés. Et Dieu a ordonné à l'escargot, Dieu a ordonné à l'escargot d'aller dans la bouche de cet oiseau qui ne peut rien faire. Alors, je me suis toujours étonné. Mais comment cela fait-il ? Oui, la preuve, ici, c'est que Dieu ordonne aux excréments des petits bébés corbeaux de sécréter des insectes qui vont à leur tour voler jusqu'à la bouche du corbeau. C'est splendide ! Alors, les gens, quand ils disent, mais comment le peuple d'Israël a reçu la manne ? Eh bien, si le corbeau reçoit les insectes et si l'oiseau reçoit l'escargot, Dieu, il ne va pas te nourrir. C'est sûr qu'il va te nourrir. Ne t'inquiète pas. Fais confiance en lui. D'ailleurs, lorsque vous lisez le Pérek Shira, qu'est-ce que dit le corbeau ? Le corbeau, il dit quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il dit, le corbeau ? Il dit le verset de Job. Qui préparera le ravitaillement pour le corbeau ? Car il s'adresse, les petits, vers Dieu. Et on a lu plusieurs fois ce Pérek Shira. Il est très important de rentrer ce cours dans votre lecture de Pérek Shira. Quand vous arrivez au corbeau, pourquoi ? Parce que quand un jour tu voudras te marier, c'est vrai, que ton mari s'habille en noir, toujours. C'est des costumes qui sont toujours traditionnels. C'est son originel, original. Le hatan, toujours, il s'habille en noir. Aujourd'hui, ça a changé un peu. Le mari, il s'habille normalement en costume noir, comme le corbeau. Et la madame, la femme, elle s'habille en blanc. En fait, c'est l'histoire de Noé. C'est l'histoire du calme. C'est l'histoire de Noé. C'est le calme. C'est le sadique. Nous allons rentrer dans une maison qui est l'arche de Noé, de Noé, de calme. Mais des fois, on se pose la question, comment ça va être calme ? Qu'il m'a donné à manger ? Qu'il va me donner à Parnassar ? Comment je vais faire ? Je vais travailler, je vais avoir ce que je vais avoir. Je n'ai pas envie de faire des enfants maintenant. Dans trois ans, je ferai des enfants. Ne pense jamais à ça. Tu as vu l'histoire de Yona ? Tu as vu l'histoire de la colombe que Yona, il a envoyé toute blanche ? Tu as vu l'histoire du corbeau tout noir qui est parti ? C'est votre histoire. Ne vous inquiétez pas. Personne ne vous abandonnera jamais. Parce que Dieu, il nourrit et il ordonne à des insectes de se sécréter, de se reproduire, même des excréments. Il donne à manger l'escargot à l'oiseau qui est aveugle. Alors nous, qui sommes des êtres humains, qui sommes intelligents et qui sommes de miséricorde, et qui ont la faculté de parler, la faculté de prier, la faculté de faire du bien, il ne va pas nous donner, c'est sûr et certain. Donc jamais ne tombe dans ce piège. Sous-titrage ST' 501